bon ben un matin et même hier on s'est rendu compte qu'on avait un autre fuite sur notre c'est pas sur la ligne à gaz là c'est plutôt autour du boyau quand on remplit il y a comme un coude puis après ça ça passe droit et ça va tomber dans la tank à gaz ça coule quand c'est foules fait que là vu que faut qu'on aille faut qu'on aille à l'autre bout en tout cas on a décidé hier j'ai réservé une place à port à la réserve phonique de port quartier on s'en va encore plus loin que lac walker il ya un petit camping on s'en va juste là pour faire un road trip dans le fond il n'y a pas grand chose à faire là mais ça s'appelle camping du lac hâture on est à 120 km à l'intérieur du parc chemin de gravier puis tout fait que là on a quasiment pour deux heures deux heures et demie à rouler dans des chemins de gravel fait qu'on vaut mieux prévenir que guérisse fait que j'ai pas le goût de perdre ce morceau là fait que là ben on perdra pas grand chose c'est surtout qu'il faut j'en remettre du gaz pour être capable de faire aller-retour mettons 300 km là je suis déjà rendu 250 fait que c'est sûr qu'avec matin que je fais 600 je serais pas capable d'aller-retour ça va être borderline fait que je vais remettre du gaz puis si je veux pas avoir des problèmes d'odeur parce que ça coule pas tant que ça mais c'est parce que c'est un peu désagréable à l'odeur c'est une odeur d'essence tout le long pendant qu'on dort ça moi ça m'a réveillé hier j'étais comme ouh c'est pas normal ça sent pas l'air du fleuve fait que là c'est ça fait qu'il faut faire une petite réparation fait que là je me suis installé dans le parking du IGA co-op port quartier je vais me coucher à terre je me suis acheté trois sortes de tape pour faire la job comme il faut je vais vous montrer ça un peu c'est quoi le problème pas grand chose pas boire d'être mécano pour réparer ça ça va être un amacheux de broche à foin de tape fait que là ça se trouve être ça se trouve être site là tu sais le tuyau il s'en va en-dessous du véhicule je sais pas si on va bien le voir là tu sais c'est un peu on voit c'est un petit peu humide je pense la fuite elle vient de cette partie là qui est vraiment rouillée ça fait qu'à force de se promener à force de se promener ces routes qui brossent un peu on finit par pogner du loups tu sais il y a quand même trois cent vingt mille kilomètres de ce véhicule là puis d'assaut il n'a pas été entretenu par tous fin nous autres on l'a rescapé là parce que il était temps que quelqu'un fasse quelque chose avec cette bruit du véhicule là Oh merde Bon, on sort comme un garage. Il y a juste le garage, on ne l'a pas assez. Bon ben, on cancel notre projet. Est-ce qu'il y aura nos garages? Ça c'est de la ligne de retour pour le Preston on dirait. Il faudrait appeler tout de suite. Il n'y avait pas de stress. Oui. Ça ne s'est pas passé pantoute comme je pensais à ma petite réparation en voyant une zone un peu humide que je soupçonnais un peu molasse. Je vais à peine toucher à hausse qu'à casser. On est encore chez Point S mais là on est à Porte-Quartier. Mais c'est ça qui est cool. On dirait que c'est une petite bannière là. Ils n'ont peut-être pas à louer ça à n'importe qui parce que dans le fond on dirait qu'il y a un pattern de service quand même assez rapide. On a juste appelé. Ils nous ont trouvé un petit trou là. Ensuite après la cliente qui est déjà en cours, on va se faufler à travers eux autres. Ça fait que là, il y a un excellent service chez Point S. On ne peut pas dire autrement. Je suis bien content. C'est sûr que je ne suis pas tant content d'être pogné sur le bord de chemin avec une petite fuite là. Il était temps qu'il se passe quelque chose avec ce véhicule là. Là c'est assez de réparations en une semaine. Bien beau trouver des bons garages avec des bons services. Mais là on va dire qu'on a poussé notre loque assez loin là. Puis c'est assez. On va s'en venir tranquillement pas vite à la maison. Je ne sais pas où il rend du colère d'après moi. Il est proche 6 heures. C'est assez merveilleux ça. C'est un peu solennel. On va laisser sonner. J'ai comme choisi mon heure pour repartir mon petit vidéo. Puis là, pendant que ça sonne, je ne m'empêcherai pas de vous jaser ça. On s'est trouvé un méchant beau coin par hasard au détour d'un détour. On voulait aller voir qu'est-ce qui se passait à la baie des Roumards. Puis là, on s'est ramassé dans une petite municipalité. On n'a pas eu un cul-de-sac. Puis on a décidé de continuer. Puis là, j'ai vu sur la route que c'était marqué... Oui, peut-être ce spot-là. Mais la route, c'était marqué au lieu de monter directement et de reprendre la 138. Vu qu'on a quitté la 138, bien... J'ai vu que 9 km plus loin, mais c'est la 138. Puis vu que c'était 9 km plus loin, j'ai décidé d'aller voir. Ça a roulé 9 km sur cette petite rue-là. Puis on a abouti à Rivière-Panne-Côte, je pense que ça s'appelle. Puis là, je ne vois que des gouttes sur l'objectif, mais désolé. On va continuer quand même de même, même si ça va peut-être... Ça va laisser un peu à désirer au niveau de la qualité de la prise de vue. Mais c'est pour vous montrer comment c'est beau. Puis c'est pas mal là que ça se passe, parce que là, il commence à pleuvoir. Puis là, on va se faire mouiller dessus pendant 2-3 jours. C'est rien qu'un début. Fait que méchant point de vue. Tu sais, c'est rare sur la côte nord. Habituellement, on est tout le temps au niveau du fleuve. En tout cas, quand on fait... Quand on roule sur la 138, c'est soit qu'on est dans les terres avec les épinettes, ou qu'on est sur le bord du fleuve. Mais qu'on a un point de vue de même, là, en hauteur... C'est vraiment rare. Ça se passe à Rivière-Pentecôte. Assez impressionnant. Surtout, il y a comme aussi un beau petit quai. Il y a des veillards qui sont installés là. Je ne sais pas s'ils sont là pour la soirée. Puis nous, dans le fond, on n'a juste pas descendu au quai. On a juste été... On a monté la butte parce qu'on voyait qu'il y avait éventuellement peut-être un point de vue. Puis là, il y a une belle petite passerelle, là, justement, qui nous donne accès à ce point de vue-là, qui est assez impressionnant. Fait que là, nous autres, on s'est dit, bon, bien, tant qu'à être ici, on va souper. Fait qu'on a étiré notre petite toile. On va sortir nos tables. Puis Adèle, c'est elle qui sédule les soupers. Moi, je vais l'assister. Je suis le commis d'office à la cuisine. C'est elle la chef. Ça fait que ce qu'Adèle a prévu de manger, c'est des pâtes. Comme on a mangé une couple de fois l'année passée, quand on est allé en Nouvelle-Écosse, des pâtes avec une sauce maison, sauce tomate. Puis à côté, je pense qu'on fait frais des oignons, on rajoute de l'ail. Puis quand ça, c'est fait, on met la sauce tomate. Puis quand ça, c'est tout, c'est le temps de mijoter, puis que c'est vraiment bien cuit. Là, on rajoute les nouilles. Là, ça va être, les nouilles, ça va être du spaghettin. C'est ça, Delors? Oui. Ça fait que comme d'habitude, c'est toujours bon. Puis là, en plus, c'est rare qu'on sort de notre toile. Bien là, c'est la première fois qu'on va l'utiliser vraiment, là, pour ses fonctions. À part par soleil, là, ça nous protège la température. Puis on est chanceux, ils ne vendent pas pantoute parce que ce genre de toile, là, les pattes, tu sais, elles ne sont pas pinées à la terre. Ça fait que s'ils vendent, mettons, s'ils vendent, ouf, 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 ça part au vent, ça arrache. Là, on est juste un setup parfait. On a une vue de fou, là, c'est... Ouais, j'en ai pas vu souvent des belles vues de même où est-ce qu'on est tout seul. Là, voyez-vous, notre vue, c'est ici qu'on va super, on va voir ça, c'est assez incroyable. Bien là, on va relaxer, je pense, fait que... 11 à l'Arbousier. Ouais, fait qu'on va sortir la petite biaque à Delors nous a trouvée en plus. Ça vient de où, ça? Arbousier nordique chute aux outeurs, mais ça, Bécomo. C'est la microbrasserie de Bécomo Saint-Pancras. Ah bien, Grim, là, on a vraiment de la bière locale. À acheter dans un dépanneur... Dans un IGA, près de chez vous. Ouais, c'est ça, c'est l'IGA de Port-Quartier. Mais là, justement, où est-ce que j'étais en train de faire ma petite réparation aujourd'hui, où est-ce qu'on pensait aller loin, finalement, on a été... On a été chanceux dans notre malchance, dans toute notre malchance. Deux, trois bonnes affaires qui nous sont arrivées, c'est que quand on a brisé, pendant qu'Adel est allé faire une petite vicerie, moi, je me suis mis là-dessus. On s'est dit, on ne perdra pas de temps. Ça fait que je commence à taponner mon petit tuyau. Vous avez vu, je mets mon tape un peu broche à foin, mais on s'en fout. C'est les vacances, puis à la limite, on trouve ça drôle. Mais là, je vois une petite hausse qui avait l'air d'être un peu feuillette. Ça fait que je me suis dit, ouais, on va la tester un peu avant de s'enligner sur un 120 km de gravier. Puis là, pouf, vous l'avez vu, c'est à peine si j'ai touché, elle s'est mise à couler. Là, je me suis rendu compte que c'était du Preston. Mais quand on est allé s'informer à l'administration de la CEPAC à Port-Quartier, qui n'est pas bien bien loin, qui est à côté de la 138, proche des stations de service, puis dans le même bureau que l'information touristique. On s'est rendu compte qu'il y avait un point S, mais on trouvait ça drôle, parce qu'on avait été à cette île, puis qu'on nous avait bien dépanné. Ça fait que ça nous rappelait de légers souvenirs un peu lointains. Puis là, on va au IGA, je commence à taponner mes affaires, touche à hausse. Pouf, on est à peu près à 500 pieds, là. On aurait pu être encore bien plus loin que ça. Là, ça fait que là, on appelle, on compte notre petite histoire. Puis là, ils ont accueilli sur le champ. Ils ont demandé si on avait besoin d'une remorque. Puis là, j'ai dit, on va essayer d'après moi, c'est du prestant. On dit, s'arrêter, mettons, des hausses à break, puis il y aurait eu de l'huile qui aurait coulé, rendu au stop, on aurait passé drette, on s'aurait fait ramasser par un 53 pieds. Non, je n'aurais pas pris de chance. Mais là, c'est une petite hausse à pression, une petite hausse, même pas de pression. En plus, c'est la hausse qui se rendait, moi, je ne le savais pas, mais c'est la hausse qui se rendait au chauffage à l'arrière. Même si ça coule et que ça se vide, ça n'a pas grand impact, à part qu'il n'aurait pas fallu qu'on roule le même pendant une heure. Là, en étant juste à 500 pieds, on s'est rendus là, puis ils nous ont tout de suite réparé ça. Ça a pris, comme on disait, une heure et demie à peu près. Mais... Juste le temps avant qu'il commence à bouillir. Ouais, c'est ça, c'est fou. Là, on était proches quand ça brisait. Tu sais, quand ils nous ont sorti le véhicule, il s'est mis à plouer deux, trois petits brins, puis là, on embarque dans le véhicule, il se met à tomber un petit peu plus fort. Mais tu sais, là-dedans, dans tout, l'apparence de malchance, c'est de la chance bord en bord. Le fait qu'on soit proches, le fait qu'on ne s'ait pas rendus à 75 km dans le bois, puis ça brisait là. Le fait qu'ils nous prennent sur le champ, qu'ils sont capables de réparer sur le champ aussi, c'est pas rien que de dire, ah, c'est ça qui est brisé, t'en reviendras demain, on n'a pas la pièce. Ils nous ont fait ça drette là. Puis là, en plus, qu'on trouve ce coin-là, drette au bout d'une petite église, comme si la chance était avec nous autres. C'est sûr qu'il pleut. Ça, je pense, ça fait partie de la game, puis en même temps, c'est quand même plaisant, là, parce que ça fait qu'on est tranquille. Oups! Il commence à vanter. Il va peut-être falloir, justement, je parlais de ça tout à l'heure, mais il va peut-être falloir qu'on mette nos vis et qu'on se strapte pour pas se faire arracher nos affaires. Bon, ben, j'ai de la pression, ça a l'air, ça fait que je vous laisse là-dessus, on s'en prend peut-être à l'heure. Ciao! Faites, veux-tu que je coupe les oignons? Oui, un petit morceau. Tu veux-tu que je mette de l'huile dans le fond de ta poêle en premier, genre, puis mettre les oignons dessus? Oui, juste un petit peu. Oui. Oui. Ça fait qu'on s'est magasiné un petit plan de travail assez simple, directement sur le poêle. Adèle a mis à peu près, moi-même, je dirais, deux cuillères à soupe dans la poêle. D'après ça, on fait rôtir les oignons. Envoyer dans la poêlonne. D'après ça, tu rajoutes l'ail un petit peu plus tard. Ça fait que là, c'est quand les oignons commencent à caraméliser que tu rajoutes ton ail? Oui. Là, dans le fond, elle ne fait pas que ça brûle parce que... Oui, ça goûte plus fort. Non, ça brûle bien. Là, là-dessus, on rajoute du poêle et du sel? Oui. C'est ça. OK. T'en mets-tu dans les oignons? Sonia. Le sel, c'est comme le reste, c'est ça qui va faire que ça va goûter. On n'est pas obligé d'en mettre des tonnes non plus. Il y en a qui sont allergés qu'au sel. Trop de sel, c'est juste les reins, blablabla. Il y a comme une philosophie. C'est un peu comme le véganisme et le végétalisme. C'est un peu le même principe. Le sel, c'est comme une religion. T'en mets ou t'en mets pas. Mais tu sais, moi, je suis là du bord où il faut qu'on en mette. Et qu'on en mette des fois trop plutôt que pas assez. Je préfère que ça goûte salé plutôt que ça goûte enchant. Parce que le sel, c'est un vecteur de goût. Parlez-en à n'importe quel cuisinier. Mais tu sais, les goûts, ça ne se discute pas. Adèle, elle n'aime pas ça quand c'est trop salé et c'est bien correct. Mais tu sais, moi, ça ne m'empêche pas d'en mettre dans mon assiette du sel si je veux. Mais ça en prend du sel. Même affaire avec le poivre. Le poivre aussi, ça donne du goût. Ça ne fait pas juste donner du piquant. On dirait que le petit côté boisé du poivre noir, il va faire ressortir un peu plus aussi le goût des aliments. Pas de poivre, c'est comme pas de sel. Ça n'a pas de goût. Avez-vous vu le beau petit setup qu'on s'est fait vite à l'arrache? Les petites toiles de 10-12 qu'on a pliées en 4 et en 2, je pense. Il fait juste parfait pour le côté ici. Ça fait que s'il recommence à pleurer ou venter, on est quand même protégé. Puis là, le feu en plus, il nous réchauffe. On est bien, on est bien. Il doit faire 23-24 dans le petit abri tempo fait à la course. Ça fait que pour ceux qui vont vouloir essayer ça chez eux, c'est un classique des vacances. Mais même à la maison, c'est bon. Ça fait qu'un oignon au complet, une grosseur moyenne. Il est à peu près gros de même. Une cuillère à thé d'ail. Une demi-cuillère à thé de sel. Ou à peu près une demi-cuillère à thé de poivre. Une canne de tomate en D... Donc, je ne veux pas, 500 millilitres plus que ça. 796 millilitres. Ça c'est? Ça c'est. J'ai eu du pain que je n'avais pas en aficie, mais je n'en ai pas. À peu près une demi-cuillère à thé. Et du sucre, à peu près un quart de cuillère à thé. Juste pour enlever le côté acide, le sucre, c'est le truc de ma mère. Quand on fait des trucs qui sont tomatés, souvent, on n'a pas juste le goût de la tomate. On a comme un goût acide qui cache le vrai goût de la tomate. Un petit peu de sucre, ça enlève le côté qui est trop acide de la tomate pour vraiment avoir juste le goût de la tomate. Tout au dimension. Quand on a la tomate, le fondron seulturé au dowager. Où? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Petit coin tranquille, pas t'inquiéter. Même les pêcheurs de Houmars sont quand même relax. Ça n'arrive pas à les baguettes dans les airs à gaz au fond. Tranquille, tranquille. Ça donne quasiment un coup d'aller à la pêche aux Houmars. Ouais. Il faudrait se créer dans un gros bateau. Je préfère mon petit Winnebec. C'est parti. 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 C'est parti.